Parce que la sécurité, c'est une des conditions de la liberté. Et le fait est qu'il y a des territoires en France où vous avez beaucoup moins de problèmes de sécurité qu'ailleurs et où les gens sont beaucoup plus libres de sortir de chez eux, où les jeunes filles sont beaucoup plus libres de rentrer chez elles le soir. Et puis vous avez des territoires où il y a des vrais problèmes de sécurité qui ne sont pas réglés, même si on agit beaucoup, on renforce les moyens avec les quartiers de reconquête républicaine, où là, il faut agir encore plus fort pour garantir la liberté des habitants et notamment des femmes qui vivent en sécurité. Pourquoi la présomption de légitime défense pour les policiers ? Vous dites non. C'est un débat éternel. Les policiers la réclament. C'est un débat éternel. Les policiers, encore une fois, moi je pense que ce dont ils ont besoin, c'est d'être soutenus, qu'on ne remette pas en cause en permanence ce qu'ils font. Et ensuite, vous avez une justice qui établit les faits. Vous avez même une inspection générale de la police. Vous avez même une inspection générale de la police nationale. S'il y a légitime défense, vous avez une justice qui est capable d'établir les faits. Donc voilà, je pense que l'important... Oui, mais le problème, c'est que dans notre société avec vous, c'est l'inversion totale des valeurs. Non, je pense que l'important, Jordan, c'est de parler des sujets de préoccupation des Français et de nos policiers. Oui, oui, mais je vais vous dire, c'est quoi le sentiment des Français ? Ils attendent qu'on soit plus efficace, encore une fois, pour leur soutien. Les Français, ils ont le sentiment que la justice, elle est toujours du côté des voyous et qu'elle est toujours du côté des délinquants. Et les policiers, ils ont le sentiment que l'autorité, l'autorité médiatique, l'autorité politique, elle est toujours du côté des délinquants et des voyous. La présomption de légitime défense, c'est justement un soutien moral. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça avec le président de la République et ce gouvernement et Gérald Darmanin. C'est justement un soutien moral et juridique qu'on leur accorde. Et je peux vous dire que, en tant que ministre du budget, je vais aussi soutenir le renforcement des moyens et de nos soucis de l'ordre et de nos préoccupations. J'en suis sûr, même. La présomption de légitime, ça ne fait pas fi de l'enquête. Ça veut juste dire que le policier, quand on menace de lui rouler dessus et qu'il est contraint de faire usage de la force, il ne se retrouve pas avec les menottes en garde à vue dans leur... Il y a une enquête, il y a une enquête qui établit des responsabilités. Et si un policier a fauté, toute la profession est d'accord pour dire que le policier doit être sanctionné. Mais je vais vous dire, il n'y a pas un seul Français qui nous écoute. Il n'y a pas un seul père ou une seule mère de famille qui nous écoute qui a le sentiment qu'on vit plus en sécurité aujourd'hui, qu'on ne vivait en sécurité il y a cinq ans. Et il est parfaitement anormal que les Français, que les femmes en France soient contraintes de modifier leurs habitudes, de s'habiller différemment en fonction du quartier qu'elles fréquentent, de rentrer accompagnés le soir, de préférer payer plus cher et de prendre un VTC ou un taxi plutôt que d'aller dans le métro parce qu'elles savent qu'elles vont se faire agresser, de changer de trottoir. Je dis aux Français, ne vous habituez pas à cela. Cette situation, c'est la conséquence du laxisme des gens qui sont au pouvoir. C'est la conséquence de choix politiques. Donc il faut un tournant en matière pénale. Il faut mettre fin aux remises automatiques de peine. Il faut rétablir des peines planchées. Il faut expulser les délinquants et criminels étrangers, les délinquants français en prison et les délinquants étrangers dans l'avion. Croyez-moi, on va faire beaucoup de ménage. Je vous rappelle qu'il y a 25% de détenus dans les prisons alors qu'on n'a plus de place dans les prisons et qu'il y a 100 000 peines de prison qui ne sont pas appliquées chaque année, manquent de place, qui sont étrangers. Donc nous, on les prend et on les renvoie chez eux parce qu'il n'y a pas de raison que le peuple français ait la double peine. C'est-à-dire qu'on fait venir des gens, on a les crimes, les délits et en plus, ils sont à nos frais. Donc cette mesure et ensuite, on supprime les aides sociales aux parents de mineurs récidivistes. Parce que moi, je pense que quand on grandit dans des quartiers difficiles, on ne finit pas forcément délinquant. Et quand vos parents sont derrière, qu'ils vous aident et qu'ils vous donnent une éducation, alors vous pouvez réussir et vous êtes parfaitement libre. Donc moi, je prends la responsabilité individuelle et je pense que les parents ont aussi, s'agissant de leurs enfants, parfois des écueils. Et je pense que lorsqu'il y a une carence éducative qui est visible, manifeste, jugée, alors on doit supprimer les aides sociales en cas de récidive. Clémentine Autain, vous dites la police-tu et en même temps, vous ne voulez pas la supprimer non plus ? Non, mais depuis tout à l'heure. Alors là, c'est sûr qu'on n'est pas du même côté manifestement. Non, on n'est absolument pas du même côté. Pas du même camp, comme dirait l'autre. Est-ce que très concrètement, vous pouvez nous expliquer comment vous réorganisez la police ? Liberté, égalité, fraternité, vous en faites des cocottes à papier. Vous, c'est délinquance, islamisme, communautarisme, indigénisme, ça tourne à plein régime. Vous voulez désarmer la police, c'est ce qu'il dit. C'est votre fond de commerce. Mais il n'y a rien à répondre sur le fond, c'est absurde. Vous le savez, c'est de la calomnie. C'est absurde ce que vous dites. Aux Français qui sont toutes les 44 secondes dans notre pays victimes d'une agression. Qui démontrent que vous n'avez pas de projet, notamment pour les classes populaires et les classes moyennes, qui sont les premières, notamment dans les banlieues que vous prétendez défendre, à subir cette situation. Vous avez... ... ... ... ... ...